... Que les myopes, ici présents, lèvent la main, s'il vous plaît. Mon Dieu ! Si vous avez un degré de myopie de moins 6 dioptries, il faut faire un examen à l'hôpital. Savez-vous quel est votre oeil dominant ? L'oeil gauche ou bien l'oeil droit ? On dit souvent que les amoureux ont les yeux qui brillent. Mais pour quelles raisons ? Quand on baille, on voit plus clairement les choses. Pourquoi ? Wong Ning Li, directeur général de l'hôpital Tongen de Beijing. Vous êtes parmi les meilleurs ophtalmologues du monde. Pourquoi est-ce que vous portez aussi des lunettes ? Faites l'expérience de la cécité. La peur monte naturellement en soi. À part perdre la vie, rien n'est plus effrayant que de perdre la vue. Je crois que je n'oublierai jamais cette scène de toute ma carrière. Pendant que M. Wong donnait son discours, j'ai consulté tant de dossiers médicaux. Quand vous et votre équipe diagnostiquez un patient, combien de temps cela vous prend en moyenne ? Juste 5 minutes. Où sont partis les médecins ? Qu'est-ce que je ne regretterai jamais durant ma vie ? Il faut savoir créer un vrai miracle avec son cœur, son savoir-faire et son intelligence. De nouveaux acquis, la sage-âge chinoise, notre invitée d'aujourd'hui. Wong Ning Li. Bonjour à tous, bienvenue. Vous regardez Magistral, c'est la première classe ouverte télévisée pour vous, les jeunes de Chine. Moi, je m'appelle Sabé Ning. Soyez les bienvenus. L'invité qui vient faire son discours aujourd'hui exerce un travail qui concerne chacun d'entre nous. Je vous pose d'abord une question. Quand vous regardez une personne, qu'est-ce que vous regardez en premier ? Le visage. Le visage. Mais dans un visage, ce qui attire le plus l'attention, ce sont les yeux, n'est-ce pas ? Que les myopes, ici présents, lèvent la main, s'il vous plaît. Mon Dieu, tout le monde est myope ? Ce n'est pas réjouissant. On se dit qu'on est encore jeunes et qu'il suffit juste de mettre des lunettes. On pense aussi qu'avec les progrès de la médecine, la myopie se soigne facilement avec une opération. Vraiment ? Aujourd'hui, nous avons invité quelqu'un qui connaît parfaitement les yeux. Il en a soigné toute sa vie. Ophtalmologue de premier rang mondial. On va souhaiter la bienvenue au directeur général de l'hôpital Tongzhen de Beijing, M. Wang Ningli. Applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Wang. Bonjour M. Wang. Attention. Applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Wang. Applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Wang. Applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Wang. merci asseyez vous au fait pourquoi est ce que vous portez aussi des lunettes vous êtes mieux ou presbytes je suis mieux à quel degré de myopie moins 2 ce n'est pas un cas désespéré oui mais je dois vous avouer que ma fille n'ose pas dire aux gens que son père est ophtalmologue pourquoi parce qu'ils vont lui dire ton père doit pas être un bon ophtalmo sinon pourquoi porte-t-il des lunettes et pourquoi tu en portes aussi votre fille porte aussi des lunettes oui nous les myopes on se marie aussi on a des enfants et notre myopie se transmet votre fille a hérité de vous donc son jeune est mais la myopie peu c'est pas à cause de moi ça vient de sa mère à votre femme porte aussi des lunettes oui vous les avez tous trahis je vais vous raconter comment je suis devenu mieux oui comment vous êtes devenu mieux ma vision était bonne mes trois premières années universitaires mais j'admirais ceux qui portaient des lunettes parce que ça donnait l'allure d'un intello je voulais faire pareil je pense puis j'ai enfin compris comment on devenait myope quand j'ai commencé à étudier l'ophtalmologie je me suis investi à fond dans mes études je lisais j'étudiais sans arrêt mes notes devenaient de plus en plus élevées mais votre vision descendait et à la fin j'étais devenu myope un oeil moins 1.5 et l'autre moins 2 je me disais que ça suffisait comme ça j'ai donc mis des lunettes et voilà j'ai l'air d'un intello maintenant donc je suis là pour vous dire que ceux qui sont déjà myope ne vous en faites pas la société veut que l'on observe de plus près la société veut qu'on devienne presbytes moins rapidement pour nous adapter à la société d'aujourd'hui on devient myope mais gardez à l'esprit que si vous avez un degré de myopie de moins 6 il faut que vous alliez faire un examen à l'hôpital cela peut être de la myopie pathologique et il ya un risque que vous deveniez aveugle je vais vous poser une question je vous en prie allez-y savez vous quel est votre oeil dominant le gauche ou le droit que ceux qui savent lève la main c'est quoi un oeil dominant l'oeil dominant c'est un peu comme pour les mains la main droite est plus forte c'est plus pratique de l'utiliser pour écrire ou pour tenir des baguettes chaque oeil a aussi ses propres avantages ça vous dit de faire un jeu avec moi allez regardez le premier caractère du mot chine pointez votre index dessus bien pendant que vous le pointez couvrez un oeil le mot n'a pas bougé non bien maintenant faites le avec l'autre oeil est ce que ça a changé oui tout le monde peut essayer avec n'importe quel doit exactement ça a changé à sa bouger tout ça ça ne change pas quand je regarde avec l'oeil gauche avec l'oeil droit mon doigt n'est plus dessus voilà votre gauche et l'oeil dominant l'oeil gauche et mon oeil dominant c'est si important que ça tout le monde dit tout le temps qu'il faut se protéger les yeux mais en réalité on connaît mal nos yeux c'est vrai ça me rappelle une phrase à part perdre la vie rien n'est plus effrayant que de perdre la vie je voudrais inviter monsieur sa à un petit jeu d'accord à un borneau fait l'expérience de la cécité ok ne regardez pas je ne peux pas j'ai les yeux bondés vous avez votre portable sur vous non passez nous son portable s'il vous plaît on va demander à monsieur ça de composer le 114 1 allumez le portable d'abord heureusement que c'est un reconnaissance digital siri compose le 114 s'il te plaît je n'arrive même pas vous avez échoué parce que parce que vous n'avez même pas trouvé siri non j'abandonne passez moi le téléphone allez donnez le moi allez donnez le vous le voulez ou pas par là venez je peux deviner où vous êtes grâce à votre voix vous êtes par là vous êtes à 5 heures soldats feu à volonté je n'y arrive vraiment pas une fois dans l'obscurité je commence à avoir je n'ai pas peur aujourd'hui c'est parce que j'ai l'habitude d'être sur ce plateau oui mais si un homme perd la vue tout d'un coup dans un environnement étranger la peur monte naturellement en lui dans l'obscurité je vais raconter une anecdote un jour un parent a amené un enfant me voir l'enfant était atteint d'une maladie héréditaire il ne percevait que de la lumière extrêmement faible l'enfant était à côté de moi on lui a examiné les yeux comme d'habitude avec une lampe pour vérifier l'état de ses yeux et à ce moment précis quelque chose s'est produit l'enfant a agrippé la lampe avec ses mains je ne l'avais même pas encore lâché qu'il a tenait fermement avec la lumière directement dans ses prunelles il avait une expression si joyeuse sur le visage cette scène m'a profondément marqué en tant qu'ophtalmologue la lumière un sens énorme pour moi et pour les malvoyants je n'oublierai jamais cette scène de toute ma carrière donc comme vous avez une très riche expérience professionnelle vous avez certainement beaucoup d'histoires à nous raconter comme celle ici je laisse donc le plateau à monsieur wang pour son discours applaudissements pour monsieur wang s'il vous plaît bonjour à tous il y a beaucoup de jeunes ici cela me rappelle le concours d'entrée à l'université en 1977 la filière où je m'étais inscrit n'a rien à voir avec le travail que je fais aujourd'hui le premier établissement que j'ai choisi était l'académie centrale des beaux-arts je voulais être peintre mais comme l'école m'a refusé je suis entré en médecine après l'université j'ai eu le choix gynécologue pédiatre ophtalmologue orthopédiste ou encore cardiologue je voulais devenir orthopédiste mais le directeur de la filière m'a dit je vous le déconseille vous pensez être capable de faire de l'orthopédie avec ce corps je faisais à peine 56 kg alors que faire quelle filière pouvait m'accepter le directeur de la filière ophtalmologie m'a proposé d'aller le voir pourquoi pas ophtalmologue il m'a interpellé ainsi vous avez déjà vu un aveugle oui vous avez déjà vu un aveugle traverser la route oui alors comment il fait j'ai répondu soit il est assisté soit il a une canne et il m'a demandé et c'était dangereux j'ai répondu oui êtes vous capable de l'aider à retrouver la vision pour qu'il jette sa canne j'ai répondu que non il me dit ensuite c'est ce que fait un ophtalmologue on peut aider les malvoyants on peut leur redonner la vue voilà la vocation d'un ophtalmologue est ce que vous voulez nous rejoindre et je n'ai pas pu résister à une telle proposition j'ai donc répondu avec plaisir les yeux sont les fenêtres de l'âme avec une bonne vision on peut voir le monde et permettre à notre cerveau d'acquérir du savoir 80 à 90 % des informations que nous recevons du monde extérieur proviennent des yeux c'est pour ça que le mot intelligence en chinois et tongming étymologiquement ce mot signifie qui entend et voit bien je crois que beaucoup d'entre vous ont connu l'amour quand on tombe amoureux les deux personnes se regardent avec les yeux qui brillent mais pourquoi dit-on les yeux qui brillent c'est une évidence en fait vous voyez que quand je suis sur la scène et que je fais très attention à vous mon attention est concentrée sur vous je communique avec vous mais comment je sais que vous faites aussi attention à moi quand les gens se prêtent mutuellement attention leurs yeux convergent on appelle cela en termes médical l'angle d'attention quand vos yeux se focalisent sur un angle de 5 à 10 degrés vous commencez à faire attention à la personne l'attention n'est pas forcément liée à l'amour quand on fixe quelqu'un on ne perçoit pas consciemment les objets environnants le film lacrymal c'est à dire la couche de liquide à la surface de l'oeil compte notamment une couche huileuse qui recouvre l'ensemble de la surface les yeux ont ainsi l'air de briller le fait de briller un rapport avec le liquide à la surface de l'oeil nommé film lacrymal ce qui est très important pour nous il y a une expérience que vous avez peut-être tous vécu vous êtes miope mais sans vos lunettes sur les yeux lorsque vous baillez vous sentez des larmes dans les yeux et vous voyez les choses plus clairement pas vrai oui oui mais pourquoi parce que les larmes forme comme une lentille qui corrige la myopie et qui vous donne une bonne vision c'est donc essentiel de garder nos yeux humides c'est uniquement dans un environnement humide que le film lacrymal se porte bien et que les yeux sont à l'aise donc pour bien protéger ses yeux implique aussi de préserver et notre intelligence alors comment évaluer un médecin après la réforme et l'ouverture de l'économie les nouvelles technologies ont été introduites en chine en quantité si un médecin arrive à maîtriser les nouvelles technologies à offrir de bons services à ses patients à résoudre les problèmes que les anciens ne pouvaient pas résoudre alors on le considère comme un bon médecin en début d'année à cause d'un incident familial un patient a eu un glaucome aux deux yeux quelques jours après il a perdu la vue il pensait qu'il ne guérirait jamais un mois après il s'est fait diagnostiquer dans un hôpital local et le médecin lui a dit qu'il ne pourrait pas guérir trois mois plus tard il est allé à un hôpital de niveau provincial et le médecin lui a aussi dit qu'il ne guérirait pas six mois s'était écoulé depuis le début de la cécité mais il n'avait pas perdu espoir il est venu me voir avec sa famille en me demandant docteur wong est il possible de soigner mes yeux théoriquement je dois dire aux patients que selon notre savoir livresque selon notre système de connaissances selon les informations que l'on possède il ne retrouvera pas la vue mais pouvait-on se mobiliser et investir nos forces pour chercher une solution pour ce patient cela faisait longtemps qu'il était dans cet état et du fait de la pression intraoculaire les nerfs étaient comprimés et il ne voyait plus mais on sait que pour certaines maladies causées par la pression si on la diminue les nerfs peuvent plus ou moins guérir on pouvait on donc relâcher la pression intraoculaire et l'aider à recouvrer partiellement la vue après nos analyses on a établi des stratégies et on a testé des méthodes simples sur le patient on a réussi à réduire la pression et une heure après cette intervention on a fait un examen de ses yeux avec une lampe et devinez ce que le patient a dit je vois de la lumière je crois que vos applaudissements représentent ce que le patient et sa famille ont ressenti comme il y avait une lueur d'espoir on a opéré et aujourd'hui je peux vous confirmer le résultat de cette intervention cet homme arrive à voir les phares des voitures dans la nuit il arrive à contourner les obstacles chez lui à trouver ses bols et ses baguettes sur la table en recouvrant partiellement la vue il a pu retrouver son rythme de vie pour conclure face à un tel cas en tant qu'optimologue il faut savoir créer un véritable miracle avec son coeur son savoir-faire et son intelligence le plus important c'est l'esprit innovant d'un médecin on sait tous que depuis des années les équipements techniques médicaux en chine viennent de l'étranger où sont les contributions des chinois dans ce domaine où sont les découvertes chinoises notre génération nos enfants et les enfants de nos enfants avons pour mission de transformer la chine pays importateur de technologies en pays exportateur de technologies et d'équipements vous connaissez désormais le glaucome qui se produit par compression du nerf optique vous savez aussi qu'une pression sanguine trop élevée cause de nombreuses complications dans notre corps mais 80% des patients atteints de glaucome en chine n'ont pas de pression intraoculaire élevée en réalité alors pourquoi leurs nerfs optiques sont ils comprimés ce qui entraîne une perte de vision c'est une problématique internationale en neurochirurgie nous avons vu un patient souffrant d'une perte de liquide céphalo rachidien mais n'ayant subi aucune opération deux ans après il avait un glaucome nous avons essayé de déterminer si son glaucome provenait de la perte de liquide céphalo rachidien et nous avons décidé de stopper la fuite après l'opération sa pression intracranienne a augmenté et il a été guéri de son glaucome nous avons donc confirmé le cause à effet des deux nous pouvons donc en conclure qu'en cas de glaucome avec pression intraoculaire normale les lésions du nerf optique ne sont pas causés par la pression intraoculaire mais par la différence de pression dans les yeux et le cerveau les recherches à ce sujet sont de plus en plus approfondie mais quel rapport avec nous on essaye d'approfondir les recherches pour trouver un traitement efficace pour tous les patients souffrant de glaucome afin d'éviter que les patients perdent la vue nous avons reçu beaucoup de prix et d'honneur de niveau international grâce à cette découverte et à nos travaux il s'agit d'une reconnaissance pour la contribution chinoise dans le domaine ophtalmologique de niveau mondial c'est une fierté pour nous en tant qu'ophtalmologue chinois ça nous donne aussi du courage pour continuer à faire des efforts en la matière la naissance de chaque personne est une chance absolue on a la chance d'être né humain on doit donc prendre soin et valoriser notre vie j'ai compris le vrai sens de la vie à 43 ans j'étais aux états unis à ce moment là je pesais 74 kg à l'époque et je suis tombé gravement malade avec de la fièvre pendant 43 jours je suis descendu à 54 kg conscient de la gravité je suis allé dans un grand hôpital américain pour une consultation le résultat m'a presque assommé le médecin américain m'a dit désolé d'après le diagnostic vous avez un cancer de la thyroïde il m'a dit que les ganglions étaient déjà atteints je me suis dit j'ai 43 ans j'ai obtenu un doctorat et un poste doctorat je suis prêt à travailler dur pour ma famille et pour la société je suis prêt à réaliser les projets de ma vie pourquoi dois-je quitter ce monde je n'ai pas pu me faire soigner aux états unis parce que cela coûte trop cher alors je suis rentré en chine pour me faire diagnostiquer dans un hôpital chinois et le résultat est tombé j'avais une thyroïdite c'était une erreur de diagnostic de l'américain à partir de ce jour là j'ai compris que je ne pouvais pas gâcher ma vie j'ai changé mon mode de travail j'arrive à 7 heures du matin tous les jours à mon poste et je quitte l'hôpital à 23 heures j'ai des objectifs dans la vie la vie est si précieuse il faut la préserver pour soi même et pour les autres c'est un principe qui est particulièrement important pour un ophtalmologue je me rappelle la question du directeur de la filière de l'époque quelle est la vocation d'un ophtalmologue pourrez vous aider un malvoyant à jeter sa canne je crois pouvoir lui répondre maintenant je ne peux pas pour l'instant mais en tout cas nous faisons tous nos efforts j'ai confiance qu'avec nos efforts et les efforts des futures générations les ophtalmologues chinois répondront oui un jour à cette question merci monsieur lang merci asseyez vous pendant votre discours beaucoup de spectateurs nous ont transmis des questions sur des papiers c'est ce que j'attendais il tombe comme la neige près des tribunes en fait c'est comme si j'étais un infirmier faisant du triage médical pour les consultations d'ophtalmologie exactement faites moi parvenir tous les bouts de papier regardez ça pendant que monsieur on donnait son discours j'ai consulté tant de dossiers médicaux voyons myopie de moins 5 conseillez vous de faire une opération que dois-je faire après l'opération myopie de moins 8 est-ce de l'espoir les questions typiques pour ce qui est des opérations réfléchissez ça saute aux yeux non si ça marchait bien pourquoi est-ce qu'il n'en a pas subi pourquoi est-ce qu'il porterait encore des lunettes j'y reviendrai bon je pose d'abord la première question comment trouver son chemin quand on est dans le flou monsieur on va dire avec des lunettes comment faire quand quand on est dans le flou en pas tenant avancer avec l'aide d'une autre personne d'accord activer tous vos autres sens c'est normal de se sentir perdu personne ne sait à quoi ressemble la fin de la vie mais il faut absolument rendre votre vie étincelante il faut rallumer l'espoir quand vous êtes perdu il faut avancer sans jamais reculer vous avez été dans un hôpital américain quand vous étiez perdu quand vous racontez ce passage on a l'impression que c'était la période la plus sombre de votre vie plus de carrière plus de vie oui mon vrai changement a commencé à partir de là le vrai tournant de la vie oui c'est ça la question suivante est assez marrante bonjour monsieur wang en tant que spécialiste est ce que vous repostez les articles de santé pour votre fille sur wechat les articles avec les titres comme si vous ne faites pas ceci ou si vous faites cela vous vous bousillez la santé je sais plus quoi faire vous vous le savez en général je ne poste pas ces articles sur wechat mais je partage avec elle des textes susceptibles de la motiver et du coup elle me répond que je suis démodé mais ce n'est pas grave même si elle n'est pas d'accord que je sois démodé ou pas j'ai envie de partager avec elle les textes susceptibles de la motiver vous pourriez nous citer quelques exemples par exemple lui il a gagné 5 millions en trois jours qu'attendez vous ce genre d'article non je lui envoie des textes comme pour les enfants qui ne font pas le ménage ne peuvent pas réussir leur vie il ya des arguments scientifiques à ça il y en a en fait c'est un bon article si ça vous intéresse on vous le reviendra sur wechat tout à l'heure oui si je lui raconte des choses sérieuses elle n'aime pas pour l'aider à sortir du flou il faut lui expliquer comment exploiter ses sens auditifs et olfactifs ça l'intéresse plus donc entre vous et vos élèves vous devez vous adapter utiliser différentes méthodes pour bien vous faire comprendre oui parfois je suis convaincu que si je suis très exigeant vis-à-vis de mes élèves un jour je me suis dit que si tous les élèves atteignent les objectifs que j'ai fixé alors ils deviendront les maîtres pas vrai dans la vie les jeunes ont tous des étapes à traverser maintenant vous êtes dans le flou c'est normal de se sentir perdu quand on est jeune si vous avez déjà tout compris de la vie quand vous êtes jeune et bien qu'est ce qui restera après bon on va laisser la parole aux six représentants du public bonjour monsieur ça bonjour monsieur wang je suis étudiante au centre d'ophtalmologie de l'université sun yanson j'ai eu mon doctorat cette année je me considère donc comme successeur de monsieur wang alors un successeur vous avez vendu un de mes secrets j'ai travaillé 15 années dans ce centre c'est une photo prise quand vous travaillez là bas à l'époque oui olala vous étiez plein de vigueur comment vous avez trouvé cette photo c'était quand je faisais mes études de master en 88 à peu près vous êtes dans la fleur de l'âge vous me platez donc au centre de recherche il ya forcément des légendes urbaines sur monsieur wang oui effectivement à ma connaissance monsieur wang était un élève plus âgé que les autres quand il a fait son master à guang jo il a même poursuivi ses études jusqu'au doctorat j'ai entendu dire que vous n'étiez pas marié à l'âge de 37 ou 38 ans je voudrais savoir si vous avez la pression de vos parents pour vous obliger à aller dans des rendez vous arranger et à vous marier oh là là quelqu'un du même établissement pour poser une question et qui pose une question si terre à terre vous étiez donc célibataire à l'âge de 37 ou 38 ans c'est vraiment très embarrassant mais à l'époque les jeunes faisaient face à une pression familiale bien pire qu'aujourd'hui non analysons l'origine de sa question elle est considérée comme une fille mûre censée être mariée depuis un moment n'est ce pas elle vous pose la question parce que ses parents la poussent monsieur wang a parfaitement compris les garçons ressentent moins de pression que les filles ça c'est sûr mais à l'époque j'ai dit à mes parents je ne peux maintenant rien offrir à une femme je ne peux même pas me nourrir moi même comment pourrais-je offrir du bonheur et un foyer à celle que j'aime bien évidemment dans le guangdong à l'époque pendant l'ouverture le nombre de riches grandissait mais nous n'en faisions pas partie mais je me suis fait la promesse d'épouser une fille du guangdong et au final une fille est tombée dans mon piège et m'a épousé et elle m'a suivi jusqu'à beijing aujourd'hui en fait ce que je voulais dire à part les problèmes personnels c'est que d'être médecin implique beaucoup d'efforts et de sacrifices prenons mon cas par exemple je viens d'être diplômé après 11 années d'études je dois encore recevoir une formation qui va durer trois à cinq ans à l'hôpital une blague circule entre nous la longévité est nécessaire pour un médecin sinon il prend sa retraite une fois ses études terminées je vois c'est à dire que les médecins sont en apprentissage en permanence un médecin qui a reçu une bonne formation a déjà 40 ans si l'âge de la retraite pour les femmes et de 55 ans il ne leur reste qu'une dizaine d'années à travailler non la durée d'études pour un médecin est trop longue il y a un débat sur internet où sont partis les médecins selon les statistiques 4,7 millions d'étudiants en médecine ont été diplômés durant les dix dernières années en chine mais le nombre de médecins n'a augmenté que de 16% c'est à dire que beaucoup de médecins qui exercer ont aussi quitté leur travail j'aimerais avoir votre avis sur ce problème certains me demandent quelle est la chose que vous regrettez le plus dans votre vie mais après avoir réfléchi j'ai demandé si je pouvais plutôt répondre à la chose que je ne regretterai jamais durant ma vie et bien je ne regretterai jamais d'être médecin et pourquoi parce que je n'ai peut-être pas fait de découvertes extraordinaires en tant que médecin mais il suffit que j'y mette tout mon coeur et mon savoir faire pour pouvoir aider les gens le métier de médecin me rend fier et me satisfait et je suis convaincu que personne ne regrette jamais d'être médecin avant beaucoup de médecins disaient qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants soient médecins mais aujourd'hui de plus en plus de médecins souhaitent le contraire merci je voudrais remercier mes parents ils sont médecins tous les deux et m'ont guidé vers ce chemin je vous prendrai comme modèle dans l'avenir et je vais continuer avec détermination sur le chemin de la médecine merci marie et vous vite à vous maintenant bonjour monsieur ça bonjour monsieur bon je suis vétérinaire ophtalmologue je voudrais poser une question à monsieur wong quand vous et votre équipe diagnostic un patient combien de temps cela vous prend moyenne moi et mon équipe c'est très juste car aujourd'hui la consultation ne concerne pas un seul médecin par exemple nous commençons à consulter à partir de 9 heures mon équipe fait passer les examens nécessaires au diagnostic et quand je commence à diagnostiquer les patients ça prend peut-être cinq minutes seulement mais ces cinq minutes s'ajoutent au temps utilisé avant le temps total en moyenne dépasse les 30 minutes on optimise le mode de consultation pour que le patient obtienne un bon diagnostic et un bon traitement après de nombreuses années de pratique la plupart des patients sont satisfaits vous pouvez continuer votre apprentissage dans notre laboratoire cela vous sera utile pour votre travail actuel merci monsieur wong c'est une occasion très rare une offre d'apprentissage vous êtes un vétérinaire très franc et simple j'espère que votre travail aidera à soulager les inquiétudes de ceux qui ont des animaux de compagnie merci merci à vous s'il vous plaît bonjour monsieur ça bonjour monsieur wong j'ai écouté avec attention vos propos en particulier quand vous avez dit à part perdre la vie rien n'est plus effrayant que de perdre la vue cela m'a touché car je suis enseignante dans une école pour malvoyants à Beijing je travaille depuis dix ans dans cette école nos élèves sont ceux qui ont perdu complètement ou une grande partie de leur vision néanmoins ils sont capables d'étudier comme les enfants ayant une vision normale pour connaître une nouvelle chose ou une nouvelle technique leur méthode consiste à toucher avec les mains écouter avec les oreilles sentir avec le nez voire goûter avec la bouche ils apprennent ainsi à connaître le monde vous avez vu notre émission les défis de l'impossible une accordeuse de piano aveugle nous a montré sa technique unique nous avons placé une dizaine d'enfants devant elle elle arrivait à les localiser avec la technique de l'écho elle a réussi à trouver les deux enfants qui portaient les mêmes vêtements le plus incroyable c'est que nous faisions porter par un des enfants un panier dans lequel se trouvait une petite gourde et elle nous a demandé si cet enfant portait quelque chose elle a perdu la vue à trois ans après ce malheur sa grand-mère lui a appris à toucher et à sentir les choses petit à petit tous ses sens ont été stimulés pas seulement ses oreilles mais la peau de son visage peut aussi percevoir les différents retour d'écho en effet dans notre école il y a aussi des enfants qui apprennent à accorder les pianos il y a aussi une histoire vraie qui ressemble à ce que vous avez raconté tout à l'heure un de mes élèves aveugles était interne à l'école chaque dortoir avait la même porte et le même lit quand il était devant son dortoir il suffisait qu'il frappe du pied sur le sol pour savoir si c'était bien sa chambre ou pas l'utiliser aussi l'écho oui je pense qu'il s'agissait de l'écho les dispositions des chambres sont différentes oui il arrive à savoir si c'était son dortoir ou pas c'est vraiment comme de la magie je pense que leurs potentiels sont encore à exploiter on peut les stimuler davantage un potentiel sans limite j'ai vu que les enfants aujourd'hui ont non seulement des problèmes de vue mais aussi d'autres troubles par exemple ils ne veulent pas ou n'arrivent pas à marcher ne parle pas ou ne veulent pas parler bien sûr certains de leurs problèmes sont physiques mais je crois que certains sont psychologiques je voudrais demander à monsieur wang comment faire pour qu'il ne perd pas espoir pour qu'il n'ait plus peur de l'obscurité si un enfant n'a jamais vu il est très difficile de l'éduquer et de le former s'il a eu un peu de vision ce sera complètement différent en termes d'assistance parce qu'il sait à quoi cela ressemble tout à fait vous avez déjà vu des non voyants regarder un film je sais qu'il regarde les films en audio description quand un non voyant regarde un film cela implique de stimuler l'air visuel de son cerveau en lui racontant un film vous l'inciter à imaginer les scènes cela permet de stimuler tout son corps quand les non voyants sortent du cinéma ils ont été touchés par le film ils discutent entre eux du contenu du film si vous êtes témoin de cette scène vous comprendrez l'effet que cette technique a en termes d'accompagnement psychologique merci à vous notre école projette régulièrement des films en audio description pour les élèves à part leur projeter les films ce serait bien de rester à leur côté pour expliquer vous allez leur dire que le porte-avions est déjà arrivé au port qu'un homme avec un nez pointu en uniforme marin blanc est descendu de l'escalier en spirale etc ça les aidera à visualiser avec leur imagination surtout pour ceux qui pouvaient voir avant la scène sera encore plus vivant dans leur cerveau merci à vous nos sensations d'accomplissement ressemblent à ce que monsieur wang a évoqué tout à l'heure on souhaite que les enfants malvoyants puissent jeter leur canne un jour et intégrer une vie normale pour y vivre et être heureux merci beaucoup merci merci au nom de ces enfants merci à vous les enseignants merci bien suivant bonjour monsieur ça bonjour monsieur wang je suis médecin dans un centre de santé du district de liang re dans la province du shanxi j'y travaille depuis deux ans bienvenue combien de médecins y'a-t-il dans votre centre de santé il y a seulement 28 employés pas tous des médecins donc non il y a des infirmiers aussi le centre couvre une large jaune il ya combien de personnes concernées il y a 9900 habitants dans notre district dont 1481 vivent dans la pauvreté les habitants espère que les spécialistes réputés comme vous pourront venir faire des consultations si nous vous invitions seriez vous d'accord ma réponse va probablement vous surprendre car oui je suis tout à fait disposé à y aller je suis du si c'est vrai merci monsieur wang ce que vous avez évoqué tout à l'heure m'a profondément touché la chine a besoin non seulement d'hôpitaux mais aussi d'équipes de gestion de santé installés dans les quartiers résidentiels le traitement des maladies est le dernier maillon dans la chaîne de la santé est il possible que nous ne tombions pas malade exact oui il faut empêcher la maladie de se développer en maladie grave il faut empêcher que cela devienne un désastre familial donc la vraie solution est dans les quartiers résidentiels nous avons mené une enquête sur les maladies des yeux dans les administrations de base nous avons été dans des quartiers et dans des centres de santé de province les responsables ont sorti une liste disant qu'ils connaissaient l'état de santé de chaque résident que les ruraux se faisait rembourser leurs soins la santé des ruraux est au centre de l'attention des autorités locales et il n'y a qu'en chine qu'on trouve cela tout à fait nous sommes en train d'écrire un livre dont le titre est encyclopédie de la santé des yeux chaque problème est illustré avec deux images un peu comme 100 mille pourquoi le livre contient mille questions relatives à l'ophtalmologie je vous offrirai un exemplaire merci monsieur wang merci beaucoup vous êtes les vrais gardiens de la santé du peuple si le nombre de patients diminue cela implique que le système de santé progresse en chine tout le mérite vous revient merci dernière personne bonjour monsieur ça bonjour docteur wang je suis batteur dans un groupe qui s'appelle glaucom vous êtes avec john chun oui oui nous sommes tous les deux des diplômés en doctorat de la faculté de médecine de l'université de beijing nous cherchons à devenir les meilleurs en la matière au niveau mondial mais en réalité on constate que beaucoup de patients préfèrent aller se faire soigner à l'étranger mon épouse se fait soigner en chine elle s'est cassé le bras en jouant au football une fracture je l'ai amené à l'hôpital de zi chouetan le médecin l'a soigné maintenant elle est mieux qu'avant sa blessure pour les patients chinois il faut qu'ils se sentent rassurés avant de se faire soigner dans les hôpitaux chinois il y a un problème actuel nous sommes un pays en développement il ya des problèmes qui restent à résoudre l'hadron thérapie par exemple ce genre de traitement n'existe pas en chine le patient cherche donc à se soigner à l'étranger quand on aura acquis la technologie il ne sera plus nécessaire d'aller à l'étranger donc il faut qu'on se développe constamment pour que nos patients ne soient plus obligés d'aller à l'étranger si nous avons quelque chose que les autres pays n'ont pas les étrangers viendront chez nous oui merci à vous merci beaucoup cela ne concerne pas que les médecins oui pour des technologies comme l'hadron thérapie il faut progresser en physique des hautes énergies en physique nucléaire oui tout à faire la médecine est donc un rassemblement de toutes les sciences rassembler les technologies de pointe pour leurs applications dans la santé humaine aujourd'hui monsieur wang nous a fait un discours extraordinaire en fait la première phrase de monsieur wang servira de conclusion je me rends compte que le destin est parfois incroyable vous vouliez devenir peintre mais vous êtes devenu ophtalmologue je m'interroge sur ce qu'un peintre il peint le monde sur une toile mais quel peintre peut peindre toutes les couleurs du monde aucun mais vous êtes différent si vous arrivez à sortir quelqu'un de l'obscurité avec vos connaissances médicales quand il ouvrira les yeux et qu'il verra enfin le monde réel toutes les couleurs du monde et toutes les scènes qu'il découvrira représenteront votre chef d'oeuvre